Générique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on découvre Nightingale, un jeu de survie dans lequel on explore des mondes mystérieux et féeriques, pleins de monstres et de dangers pour essayer de survivre et peut-être un jeu retourné à Nightingale, le dernier bastion de l'humanité. Le jeu est jouable en solo ou jusqu'à 600 en même temps en coopération, il est disponible sur PC, il est sorti sur le magazine Steam et Epic, les liens sont dans la description, il est vendu à 28.99€. Alors cette vidéo est sponsorisée par l'équipe du jeu, merci à Inflection Games, ça fait très plaisir, d'ailleurs j'ai participé au développement du jeu au travers de différents playtests pour faire un petit retour au développeur et voir un petit peu ce que l'on peut faire pour améliorer certains aspects du jeu, je suis donc bien content de pouvoir le découvrir ensemble. Alors je n'ai été sponsorisé que pour une vidéo mais je vous propose de continuer l'aventure ensemble au travers de 2, 3 épisodes ou plus en fonction de vos retours, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à nouveau, n'hésitez pas à suivre les liens dans la description si le jeu vous intéresse. Vous êtes prêts ? Allez, en avant, et on crée un personnage. Alors, on choisit la base de son personnage. Allez, on va prendre ça, je peux décider de son âge. Sa voix. Et ça, c'est assez incroyable, je peux choisir ses ancêtres. Donc par exemple, lui, en arrière-grand-père. Et elle, en arrière-grand-mère. Je peux tout remplir mais on va le faire aléatoirement parce que sinon ça prend un petit peu trop de temps pour la présentation. Voilà ! Et maintenant, dans l'héritage, on peut choisir l'influence des ancêtres sur l'apparence du personnage. Très bien. Ensuite, la peau, elle me convient. Cicatrices. Ah ! Il n'y a pas encore les cicatrices et tatouages dans cette version du jeu. Ah bah tout le reste me va. Donc on y va en difficulté moyenne. Et on va s'appeler... Dan Field. Ah super. Alors, petite intro, sous-titrée. On la regarde ensemble. On va s'appeler. C'est tout le monde venant. Bauteurs. Le vent floude la pêle, brûlant tout dans son chemin. Certains ont éclaté son épouvant, seeking refuge à Nightingale. Only pour être sévée de l'assistance, quand la route entre les rangs s'éclat. Mais... Peut-être pas tout est perdu. Pour être éclaté. Pour aller, pour aller, pour aller vers le progrès et l'enlignement. Le final d'être humain. Le chemin, c'est un chemin de l'être, et plein de la paix des terres, du tourner. Ou tu t'envente à la terre de la mort, ou tu tu s'y penses à la route, Et donc là, on a un exemple d'un portail qui permet de changer de monde. Et l'aventure démarre. Alors, on a un petit tuto que l'on va faire ensemble, mais je vous mets dans la barre d'avancement de la vidéo, tous les chapitres, donc les différents biomes que l'on va découvrir, le début du vrai gameplay, et toutes ces bonnes petites choses. Alors, là, on est dans un monde un petit peu dangereux, il va falloir le quitter au plus vite pour essayer de trouver un endroit plus sûr. On va être guidé par Puck, une créature féerique, je donne des bons petits conseils. Alors, et on a là devant un exemple de portail. Alors, vous allez voir, le bestiaire dans le jeu est excellent, l'ambiance l'est également. Alors, on parle à Puck. Donc, il nous propose d'aller vers un monde plus sûr. Oui, je veux bien. Pour éviter la mort, prenez ces cartes et prachez-les, jouez-les et laissez un lien plaisant s'installer entre fées et petites. Alors, on va utiliser ces cartes pour atteindre des mondes bien particuliers. En général, on utilise une carte biome, par exemple la forêt, le marécage, le désert ou autre, et une autre qui va donner une caractéristique spéciale au monde lui-même. Donc, carte de forêt, voilà, jouez cette carte pour trouver un monde boisé luxuriant. Et la carte de traverse, jouez cette carte pour trouver un petit monde éphémère. On active. Et voici le premier des trois mondes du tuto. On va en traverser trois pour apprendre à cuisiner, à fabriquer, à construire, à combattre, et autres. Alors. D'accord, on a de la chance. D'accord. Là, on est dans un monde bien plus tranquille. La terre est au bord du gouffre. Est-ce qu'on va pouvoir prouver nos capacités de sérieux ? Ah. Alors, il nous donne un guide des hermétiques et une montre à gousser dérobée sur le cadavre d'un monde errant. Prenez-en soin comme de la prunelle de vos yeux. Il va trouver l'accès au monde suivant, et en attendant, on doit se nourrir pour survivre. D'accord. Alors, on a besoin de baies. Alors, vous connaissez le principe dans le jeu, on a besoin de fibres, cailloux et branches pour faire nos premiers outils. Mais avant, il me faut juste quelques baies. Ah, il y en a là. Hop. Ouh, petite biche. Ah, on va manger. Alors, vous pouvez voir que la barre d'action rapide est divisée en deux. De 1 à 5, on a les objets qui vont dans la main droite, et de 6 à 0, ce qui va dans la main gauche. Les armes et les outils vont dans la main droite, et la nourriture, les pansements et autres vont dans la main gauche. Donc là, on va manger en appuyant sur F. Et maintenant, il nous faut de la pierre, des branches et des baies fraîches. Alors, on a un point max, on est à 6 kg sur 50. J'ai un petit peu de marge. Et là, on va ramasser là. Voilà, ça va être assez, mais bon, ça ne fait jamais de mal d'en avoir un petit peu plus. Je suis passé à 18 kg. Il me manque juste quelques baies fraîches. Alors, je ne vais pas trop ramasser de choses. Je ne vais pas me surcharger. Ouh, regardez-moi tout ça. Alors, j'ai eu un moment incroyable dans ma partie de test, lorsque j'ai aidé les développeurs à tester le gameplay. J'ai eu un combat épique contre un pack de loups. Il est resté un loup. Je le tue. À ce moment-là, j'entends un cri derrière moi. Je me retourne. Il y a un sanglier qui fonce sur moi et qui me tue. Donc, d'accord, je reviens. Je retourne. Il y a le sanglier. Je le tue. Et juste au moment où je le dépose, il y a un petit sanglier, quoi. C'est quoi, un mocassan. Je ne sais plus quoi le nom de son petit bébé sanglier qui sort de la forêt et qui pleure en courant autour de moi. Et donc, je pense que c'était le bébé du sanglier qui est venu. Et là, ça m'a rendu triste. Mais c'était juste incroyable. Bon, alors, du coup, on a besoin d'un feu de camp. Je vais placer là. Voilà. On pose les ressources. Maintenant, je vais faire des baies grillées. On en fait un. Donc, on choisit les baies. J'en ai 8. Je peux faire 15 sales. On a besoin de combustible. On va envoyer... Ou même moins 4. Ok. Super. On allume le feu. Et on peut fabriquer. Super. Alors, on va régulièrement avoir cet effet. Là, vous voyez, lorsqu'on fabrique des objets. Ça rajoute au côté mystérieux, féerique. Et vous allez voir les constructions. En tout cas, elles sont dans une belle forêt. Elles sont juste magnifiques. Avec l'ambiance, la lumière et tout. Alors, on va manger chez ces baies qui ont été huites. On peut voir en bas à gauche la barre verte. Je présente ma faim. Un petit peu bas. Mais voilà. On a encore un peu faim. Et vous pouvez voir que notre barre de vie est maintenant un petit peu plus grande, vu que l'on l'a mangé. Et qu'on a à l'effet des baies crues et cuites. On va passer à la zone suivante. Le portail n'est pas loin. Ok, alors le portail est là-bas. Je vais voir 17 branches. On va en ramasser un petit peu plus. Parce qu'on va en avoir besoin pour la suite. Voilà. Les cailloux, on va en avoir partout. C'est pas un problème. Il y en a qui ont la chance. Je n'ai pas encore d'armes. Bon. On a de nouvelles cartes maintenant. On a... La carte de désert. Et celle de la traversette. Regardez ça. Et on est maintenant dans le désert. On va apprendre ici à fabriquer. Et à construire. D'accord. Donc il nous faut un abri. Et un moyen de se défendre. Au passage, Puck parle en anglais dans... On va dire dans un style assez ancien. Qui est un petit peu perdu dans la traduction française. Alors, je vous ai parlé du bestiaire. Je me mets à l'ombre. Allez, la chaleur diminue. Regardez ça. Il y a vraiment des créatures bizarres dans le jeu. Ça, c'est un tréant. Ok, on ne va pas trop se rapprocher de lui. Je crois qu'il ne nous aime pas trop. Du coup, il faut trouver un endroit où s'installer. On va se poser là. Donc on va poser le tipi. On a ce qu'il nous faut. Allez, on va utiliser les cailloux. Comme ça. On pose les ressources. On attend. Bam. Super. Et maintenant, on a la protection. De cet endroit. On va mettre un petit endroit pour repos. Voilà. Donc maintenant, le repos est fait. Fabriquer une hache en bois. Donc j'appuie sur C. Et on a les catégories là. Couteau de chasse. J'ai les ressources. Il me faut si on va la faire après. D'abord la hache. Ah, il me faut plus de fibre. On va essayer de trouver ça. Je ne sais pas si c'est agressif ça. On va aller dans la forêt. En plus, on va être protégé de la chaleur avec l'ombre. Oh, regardez ça. La hache, le pique, la torche et la fou aussi. Qu'est-ce qu'il se passe avec eux ? Retournez voir Puck, Puck est là. Ouais on va voir construire une vraie baffe dans le jeu sur. Donc qu'est terminé, on va là-bas, j'en suis à où côté ? Quatorze, ok je peux ramasser un petit peu de fibres, c'est pas perdu de monde en monde, donc les branches, c'est du gré. Ça c'est du lore, un petit peu un écho d'espoir. Si vous voulez lire, mettez pause. Mais on a tellement de choses à découvrir, je vais pas m'attarder sur ça. Alors du coup, là on va à un marécage. Et dernière zone du tuto, là on va apprendre un petit peu à combattre, puis après on va être libéré. Alors revenez voir Puck qui est là. Si ce n'est pas pour le décès de l'Astaroth, ce voyage serait aussi facile que le pique de pique. Nous fayons les barres de l'arrivée 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 du Temporal. Effectivement, il va avoir du combat à la fin de cette zone. Préparez-vous et armez-vous. Une fois ce marré dans notre siège, je vous offrirai des connaissances de qualité. Super ! On a une créature là-bas. Du coup, on regarde un petit peu notre matos. 32 dégâts pour l'âge. 35 pour le pique de mineur. On va utiliser le pique de mineur pour combattre. C'est peut-être un petit peu plus lent que la hache. Ouais, la hache c'est mieux. Elle fait moins de dégâts mais elle est plus rapide. Alors. J'attends de récupérer un peu d'énergie avant d'attaquer. Voilà. On prend le couteau. Et on obtient de l'os. Parfois de la peau et de la vie. Non, pas cette fois-ci. On peut juste changer. On peut tout être là. On peut faire comme ça. Regardez-moi ce monde. Oh non. Oh non. Ok, je ne peux pas. Mon outil n'est pas assez bon. Regardez-moi ça. La végétation. Oh, ça crève. Du coup, je veux d'autres créatures là. Il m'en faut deux de plus. Ah, il y en a une. Oh, il y a un petit chemin. Il y a un chariot ou un véhicule qui est passé par là. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il s'entraide. Donc, il y en a un qui me voit attaquer son pote. Il faut venir lui donner un coup de main. Il y a quelque chose d'autre que je n'ai pas eu. Je n'ai pas eu un os sur celui-là. Alors, j'ai vu plein de rats qui sont déplacés. Je ne sais pas si c'est à cause de lui. C'est bien. Donc là, il me manque encore un os. J'ai pas de baie dans le coin. Donc, je vais sûrement devoir cuire la viande. Oh, qu'est-ce que je peux faire ? Je vais donner de la viande, c'est tout. Ouais. Là. Alors, la santé, la barre d'endurance, tout cela. Peut dépendre également de la faim si on a trop faim. Il faut pas oublier de se nourrir. Il est bon ? Ouais, on est bon. OK. Pas d'amis. Du coup, pèlerine de fortune. C'est un... du matos. Dans l'inventaire. Donc, ce que l'on a là, on augmente les points de vie de 11. La résistance à tout ça et durabilité 40. Contre ça. Qui a moins de résistance. Et moins de santé max. Voilà. Super. Maintenant, il faut faire des baumes de soin. Il me semble que ça se fait dans objet... Non, dans cuisine. Il va falloir... Ouais, il va falloir faire un petit feu de camp. Viande rôtie. Combustible. On va envoyer... Pour 4 minutes ? Ouais, ça devrait suffire. Je dois attendre. OK. Je vais me faire un deuxième feu de camp pour accéder les choses. Donc, baume de soin. On a besoin d'os. Et on a besoin de fibres. On va en faire 3. C'est parti. Ici. Tout est fait, tout est fait. Assortiment de plantes. Ça va me donner quoi ? Fleurs... Plus... Fleurs... OK. On va en faire 3. Ça ne peut pas faire de mal. Ici. C'est fini. C'est fini. Je ne peux pas le démonter. C'est fini. Voilà. Maintenant, obtenez de la poussière d'essence. Oui. Alors, on peut démonter les objets que l'on a. Pour extraire cette poussière. Donc là, j'en ai obtenu 5. Ce qui va me permet... On va réparer ça. Voilà. Bon. Retournez voir Puck qui apparaît à côté. Vous avez ôté la vie pour préserver la voie. Vous avez ôté la vie pour préserver la voie. Alors, j'imagine une forêt. C'est ce que j'ai fait dans mon playtest. Je l'ai trouvé absolument magnifique. J'ai construit une cabane dedans. Ça avait vraiment l'air d'être une cabane féerique. Faut aller... Là-bas pour la porte, il me semble. Je voudrais juste voir... Pas moyen de faire mes piques de mineurs. Rien de mieux pour me défendre. On va se défendre toujours avec ça. Je vais juste manger toi. Et toi ? Voilà. Comme ça, j'augmente mes points de vie. On doit aller... Je crois que c'est là-bas. Combien en poids ? 22. 2. Je l'ai bien critiqué dans la tête. Regardez là-bas. Incroyable. Euh... Je crois qu'il m'aggro. Non, il aggro le petit. Ok. Donc on continue vers l'un, je pense. Ouais. Et là, attention. Quitter cette zone ne doit pas être si facile que ça. Donc la forêt. Oh ! Oh ! Oh ! Il est bien critique ! Tiens ! C'est peut-être le gars qui m'a poursuivi d'en bas là. Ok. Alors. Carte déséhétude. Jouer cette carte pour trouver un monde peu dangereux propice à la construction d'une propriété. A nouveau. Mettez pause si vous voulez lire. Oh ! Oh ! Bon la masse ! Au revoir ! C'est ici. C'est ici ! C'est ici ! Je n'ai pas plus bien vu mais... On part ! Un réveil tout qui a été perdu. Et voici la nouvelle zone. Ouh ! Très différente, il me semble, de celle de ma partie test. Ah ! On est dans les terres sauvages et chevées. Ah ! On est dans les terres sauvages et chevées. D'accord. Revendiquez votre terrain. Alors. On va essayer de trouver un bon endroit. C'est quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Euh... Être proche de la mer est pas si mauvais. C'est très joli. Mais je me dis peut-être en haut serait mieux. Récupérer quoi ? Récupérer quoi ? Des pierres. Ouais. Très différent du monde que j'ai eu dans ma partie test. J'étais en pleine forêt. On va voir si on peut retrouver une. Parce que c'est absolument magnifique qu'on serait dedans. On démarre peut-être à un endroit aléatoire sur la carte. Ouuuh. Est-ce qu'il est agressif ? Prends des pâtes de bateau. On se trouve en dessous là. Il y a plein de ressources. Un petit peu sombre par contre. Mais je pense que c'est un bon endroit là. Ok. Peut-être aller un petit peu plus loin pour que ce soit plus plat. Là. Pas assez de cailloux et de blocs de pierre. Comment est-ce que je fais des blocs de pierre ? Ok. On va chercher des cailloux. Ça me dit pas immunisé. Est-ce que... Je vais pouvoir ramasser ça ? Ah là. Ok. Je m'inquiète un petit peu de devoir balader à côté. C'est ça mes blocs de pierre. Allez. Refuge. Vous avez compris les animaux je suis protégé par mon hôtel. Il nous faudra de nouvelles cartes. Il nous faudra de nouvelles cartes. On a maintenant. Non plus du fondre. Vous n'avez sonst où vous n'avez pasję. Ok, bon. Euh, la tanière. Je vais pas mettre d'accent. Hop. Parce que j'étais en quirti en fait. Euh, la tanière. Bon, alors. Fondation rudimentaire. Pour ça, il faut des branches, des fagots de bois et de la fibre. Donc, on fait un peu de place. Et on voit au premier ses ressources. Il est également un émeurage. Timber ! Je vais retirer ça, je m'en rappelle plus. Ouais. En tout cas, je fais des dégâts, mais euh... Passer dans du rang, on va ramasser. Hop. Il faut des bois. Ah. Ça a mis du temps, mais ça m'a donné ce que je voulais. Euh, alors. Plus de branches. Je fasse la carte. Si je veux faire une belle cabane là. Ça m'en donne rapidos. Trop lourd. On va se poser là. Je crois que c'est le toit, ça. C'est le toit, ouais. Heu. Voilà. Plutôt ça. Une cabane comme ça. Ouh, j'ai loin d'avoir assez de bois. Euh, c'est peut-être plus rapide sur ça, comme on l'a vu. Ok, vous me faites un petit peu peur, les serres, quand vous baladez à côté. Il y a un loup. Ok, ça va, il poursuit les serres. Ah, elle me fait pas peur comme ça. Quoiqu'il était seul. Voilà. Alors, on va se faire un petit campement avant la nuit. Parce que... Portes à lattes. Portes... Des blocs de pierre. On en a assez. Mais on va y aller en bois pour le début, je pense. Euh... On va mettre la sortie... Vers là, pour le moment. On va déplacer ça après. J'ai pris toujours un... Ah oui, mais c'est bien que j'aurais pas assez. Ah, il me manque dix-huit au total. Et six branches. C'est très rapide, je pense. Oh, trois avec celui-là. C'est un bon filon. On n'a pas une garantie d'avoir deux ou trois, mais... On s'y retrouve en général. C'est plus avantageux que péter un arbre. C'est quoi que j'ai ramassé là ? Ah, c'est sûrement de l'essence. J'en suis à combien ? J'en suis à 11. Je suis déjà surchargé. Regarde, parce qu'il y a du loup dans le coin. Il y a quelque chose là-bas. Rrr, ce loup. Ce loup, il me fait peur. Et il manque... Trois rondes. J'ai pas encore les portes ni le reste. Ah ! C'est cassé. Ah, c'est poussière. Qu'est-ce que je peux faire ? Allez. C'est juste ce qu'il me faut. Ça me fait peur, le loup. Bon. Je suis censé parfaire ça, il me semble. On va faire le toit. Pas de détache pour le moment. Ben... Toit rudimentaire. Il me manque 9 rondins, 6 branches... Et quoi, 28 fibres, un truc du genre. Regardons un peu moins. Ouh, c'est voisin ! Ok. Ok. Je ramasse un paquet de fibres. Ah oui, j'ai complètement oublié de me nourrir. Hop. Ah, c'est escarpet ! Ok. C'est... Ouais, il faut donner de l'essence à... Ok. On va voir ça après. Ouais, c'est la grosse créature. Le cerf. Euh... Qui a tout pété là. Et il a fait du très bon boulot de ce que je vois. Alors oui, je disais... On doit manger. On a vraiment, vraiment faim. Voilà. Ah non, je ne voulais pas lancer. Qu'est-ce qu'il nous manque là ? Il nous manque 12 de fibres. C'est bon. Pot légendaire. Ok. Ouais, poussière d'essence. Voilà. Hum... Juste un petit peu de fibre. Libérer un écho d'espoir. Un peu plus de fibre parce que là, je suis un petit peu léger. Il y a des branches. C'est ça qu'il y a de la fibre. Je pense qu'il faut plus de fibre que de branches. Je crois que les branches en est un petit peu trop. Euh... Brun... Oh, quoique j'en ai pas énormément. Donc on va tout ramasser là. Voilà. Je devrais pouvoir tenir un petit peu avec ça. Regardez. La belle cabane dans... Dans la forêt. Bon. Alors, avec tout ça. Euh... Toi. Etabli simple. Il nous faut du bois. On va en trouver. On a besoin... Toi. On va te mettre devant. Ah, c'est... C'est le bruit de peau. Il m'a fait peur là. Je suis un peu tendu à cause des dangers de la zone. Où est le... Je sais plus de quel côté. Il y avait les rondins. C'est pas que c'est du côté là, est-ce qu'il y a ? Oh là là. Ok. Ok. Attention à la charge. J'espère qu'il y a un lapin qui va me charger là. Bon du fait. Alors, ça c'est bon. Où ça vient ? Je peux pas sauter en étant chargé. Un petit peu difficile d'aller voir. Ok. Alors. C'était là-haut je crois en fait. Ça, ça m'arrange pas trop là du coup mon problème de poids. Qu'est-ce que je pourrais poser ? Hum. 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 Ah, je me dis ça, ça me libère un peu. Voilà. Tout cage. Bon. Bon. Ah, la graine. Les peaux. Hum. Il faut faire plusieurs choses donc je vais attendre parce que je suis pas sûr. Voilà. Je suis pas sûr de ce qui va m'être utile. Hum. Alors. Je crois que c'est là-haut qu'il y avait le bois. Précoupé. Qui ? Ça veut dire que c'est également le chemin où il passe. Il a pas l'air d'aggro. Il a fait disparaître les rondsins ? Donc il les a fait disparaître suite. Ouais. Donc il s'y a. Bon. Je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon là. Heureusement j'ai pas construit pile sur ce chemin parce que je pense qu'il aurait détruit la cabane juste en marchant au travers. Voilà. Ah du coup. Toi. Arbalète. Il me faut des sangles. Un pioulet. C'est quoi un pioulet ? Pic de mineur simple. Bloque de pierre. Bon ça je peux l'avoir. C'est les sangles là qu'il me faut. Ah. Sangles. Est-ce qu'on peut en faire nous-mêmes ? Ça se fait au raffinage. D'accord. Donc là. Bah tiens on va récupérer. Toi. Je vais nous faire des sangles. Ah. On peut même utiliser. La peau légendaire ? Ah non. On va la garder. Ah. Tiens. Faire le mag. C'est parti. La peau légendaire elle va là-dedans. Récupérer les objets. Maintenant. Le bloc de pierre. J'ai pas encore fait de lit d'ailleurs au passage. Alors. Bloc. 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 Il va en falloir un petit peu plus. Ça va faire l'affaire je pense. Je me perds déjà alors que j'ai même pas quitté ma petite foule. Forêt. Euh. Ouais. Alors. H en bois simple. Bloc. Remplissage autour. Euh. Fabriquer. Ensuite. Petite mineure simple. Donc 53 dégâts au corps à corps. Oui c'est bien mieux que ce que l'on a là. Donc toi. Je vais t'extraire. Où est là ? J'ai pas fait une hache ? Hmm. Ah elle est là. Ok. Super. Je pourrais garder ça au cas où hein. Si un est cassé. Mais bon je préfère obtenir l'essence. Euh. Super. Je suis à 13 de stuff. Ensuite. Billes de pierre. Couteau de chasse. Je voudrais surtout ça. Donc deux sangles. Et un rond là. Alors bah du coup. On va faire plus de sangles. Ça a l'air d'être assez important au début. Et alors. Je vais tester sur un vrai arbre. Pas sur ma cabane. D'accord. C'est un petit peu mieux. Mais euh. C'est pas encore bluffant. Ah c'est l'endurance. Hop. Quoi ? Je reviendrai sur ça plus tard. On est bien protégé de la pluie. Pourtant. Ouah ça va ça va. Euh là. Maintenant. L'arbalète. Couteau de chasse. Aussi simple. Je vais pouvoir remplacer pas mal de mon stuff. Alors. Alors. L'arbalète est là. C'est le 4. Euh. Les piles de piles. Comment est-ce que je fabrique les carreaux ? Je pense que j'ai besoin de munitions quand même. Non ? Pas que c'est les billes qu'on lance. Alors un piolé ? Non c'est pas un piolé. Euh. De la pierre. De la pierre. Non. Ok. Je crois que ça va me permettre de faire peut-être les projectiles. On va essayer. Si je veux faire le lit. Si je veux faire le lit. Alors. Ça serait mieux de mettre dans un coin où il n'y a pas de fenêtre. Voilà. Voilà. La pause. Ça fait ça pour moi. Hein. C'est bien des billes qu'on balance. Et là j'en ai combien ? On est de 19. Donc on va en faire plus. Voilà. Alors maintenant. La table de couture. auprès du marchand. Ah oui. D'accord. Il faut aller au marchand. Ah bah du coup. Ça sera probablement pour un autre épisode. Mais je vais quand même tester mon arme. On va laisser ça se faire. Sur un cerf. Ou pas sur le gros là-bas. Pas celui-ci. On va essayer de trouver. Quelques. Ah. Des bouts. Je sais pas si tu veux le toucher de là. Oui. Ouh. 120. 80 en normal. Ah. Oh. Dans les fesses. Ah. Je pourrais finir. Je sais pas ce que le couteau niveau supérieur me donne de plus quand je dépece. Dépece ? Dépece ? Peut-être plus de chance d'avoir des ressources. J'ai l'impression que ça me donne plus de viande. C'est quoi ? C'est le panier du petit chaperon rouge ? Ah ah ah. Moi j'aime bien le côté féerique et étrange du jeu. C'est un... Et alors je vais vous dire le matin quand il y a les rayons de soleil qui vont sortir. Vous voyez. Passer au travers des feuilles et des branches. Et tomber sur la maison. Ça va être incroyable. Ah. Du coup. On va s'arrêter là pour cette première épisode. Je suis content de faire un deuxième. Peut-être un troisième. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Pour rappel. Cet épisode est sponsorisé par l'équipe du jeu. Donc vraiment merci à elle. Le lien vers le... La page Steam et Epic. Ou les liens même sont dans la description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oeil. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501